Alors, bonsoir mes chers amis. D'abord, remercier Michael, l'organisateur de ce soir, et on va le dédier à la répoche de Chaim Mahlouf Ben Atou. Et qu'on n'entende donc que de bonnes nouvelles. En tout cas, je suis très heureux de partager cette soirée avec un public que je ne connais pas, et qu'on va faire connaissance à travers une petite étude ce soir. Alors, le titre que j'ai donné, il ne faut pas justifier, mais surtout expliquer, c'est « Partir en guerre ». Donc, on dit qu'il faut compter de paracha, parce que qu'il était Selamie Hamas, c'est la semaine prochaine. Vous avez parfaitement raison, mais de quelle guerre s'agit-il ? Et est-ce qu'il y a une guerre à mener ? De quelle nature est cette guerre ? Alors, juste une petite précision, c'est que nous sommes à la veille de Rosh Chodesh Elul. C'est le mois d'Elul. Alors, je ne vais pas dire des choses que vous connaissez certainement. Anile d'Odiv et d'Odili, un mois de rapprochement, un mois de préparation, ce dernier mois de l'année, comme vous le savez, puisque l'année commence avec le premier dicherie. Donc, on rentre véritablement dans ce qu'on peut appeler les derniers instants de cette année, 5780. Et si c'est vrai que chaque année, on dit la même formule, que cette année s'achève avec toutes les malédictions, je pense que cette année, cette phrase, ce souhait va prendre une autre ampleur parce que malheureusement, et je pense que tout le monde a été touché par cette terrible épidémie et surtout les conséquences de cette épidémie. Donc, l'éloignement de nos centres d'études, de nos centres de prière, la disparition d'êtres chers, la maladie de certains, donc véritablement, lorsqu'on dira cette année, c'est malédiction que cette nouvelle année commence et qu'on voit véritablement que cette année commence sous une bonne augure. En tout cas, il se trouve que la paracha que nous lirons ce Shabbat, la paracha de Shoftim, elle est toujours lue au début du mois d'Elul. Évidemment, les Chachamim ont vu ici un signe. Un signe, et si je dis que la paracha de Shoftim prépare celle qui parle de la guerre, qui est celle à Milchama, c'est que nous avons tous une guerre à livrer. Une guerre, alors évidemment, je ne vais pas dire des choses, on va dire à un niveau simple, la guerre contre le Yetzirara, etc. Mais il faudra comprendre pour que l'on puisse approfondir et surtout savoir comment mener cette bataille. est-ce qu'on a une chance, si on livre une bataille contre le Yetzirara, en sachant qu'il est beaucoup plus fort que nous, est-ce qu'on a, Bihlal, une chance de l'emporter ? Et si je ne sais pas si j'ai beaucoup de chance, est-ce que je dois commencer, Bihlal, à la livrer ? Ce serait la question. Mais avant toute chose, et j'aimerais revenir sur une notion extrêmement importante qu'on va essayer de développer ce soir, c'est la notion de comment améliorer notre comportement. Puisqu'on attend que de mois d'éloul, en quelque sorte, de faire un bilan, un bilan de l'année écoulée, certainement, et par rapport à nos actions, pas par rapport aux événements extérieurs qui nous ont touchés. Et vous savez qu'on va être jugé dès le premier du mois d'édicherie. Et donc, comme tout le monde, lorsqu'on sait qu'on est convoqué à un tribunal, donc on prépare, on prépare les arguments, on voit avec notre avocat, etc., l'où allez-nous ? Donc, bon, les Havdil, en faisant tout ce qui peut séparer un tribunal humain d'un tribunal céleste, mais on sait très bien que Hachem va s'asseoir sur le trône de la justice. Et il y a une éducation du Harizal très belle qui dit, vous savez, lorsque Adam Harishan a fauté, et donc on dit qu'il a perdu la ressemblance, cette similitude qu'il avait avec HaKadosh Baruch Hu. Tout le monde comprend que lorsqu'on dit que Dieu a créé l'homme à la ressemblance du divin, je dis bien du divin, je ne dis pas de Dieu, parce qu'on ne peut pas représenter Dieu, donc c'est que, quelque part, l'homme sur terre est le représentant de Dieu. Et à tel point que lorsque Adam a été créé, les Malachim l'ont confondu. Donc, il émanait de lui une telle lumière que même les anges l'ont confondu avec le Créateur lui-même. Qu'est-ce que s'est-il passé après la faute ? On dit qu'il a perdu, justement, cette lumière. Et comment il y a une allusion à cela ? C'est qu'on dit qu'Hachem lui a confectionné des tuniques en peau. Alors, nous, on s'imagine, Adam Harishon, Loa Alenou, que Dieu ne plaise, avec des peaux de bêtes, etc. Non. Kotnot Or est dans le Sefer de Rabbi Meir. Comme vous le savez, lui, il avait écrit dans son livre Kotnot Or, donc des tuniques de lumière. Donc, est-ce que c'est juste un jeu de mots entre Or, qui avec un A, veut dire la lumière, et avec Ayin, veut dire Or, la peau. Mais Or, avec un Ayin, peut se lire aussi à hiver. À hiver, c'est un aveugle. C'est quelque part, ce n'est pas la peau, ce n'est pas... Un, c'est lorsqu'il est clairvoyant, l'autre, c'est lorsqu'il a perdu la vision. On ne voit plus les choses telles qu'on doit les voir. Et c'est pour cela que, quand on parle de Or, il a perdu cette vision du monde que Adam, lorsque Dieu l'a créé, avait, il voyait à travers la matière, il voyait l'essence des choses. Une indication nous est donnée dans la Torah, à savoir que la première chose qu'Adam Marichon a faite lorsqu'il a été créé, dans le cas d'Eden, c'est de nommer les animaux. Comme vous le savez, il a nommé des animaux. Lorsqu'on se réfère à la façon dont se prend aujourd'hui les professeurs ou autres, lorsqu'ils font une découverte, alors on voudra donner forcément notre nom à telle ou telle création. Et c'est une étoile, ça peut être, peu importe. Mais comment Adam Marichon s'est-il pris pour nommer toutes les créatures d'Hachem ? C'est comme si elles se présentaient devant lui, « Toi, tu t'appelleras taureau, toi, c'est une vache, toi, c'est une girafe. » Mais sur quels critères ? Et là, nous délivre un message formidable. Et c'est pour mettre en évidence cette vision qu'Adam avait et qu'il a perdue. En effet, quand j'ai dit qu'il voyait comme un scanner à travers la matière, il voyait l'essence des choses. Que veut dire l'essence des choses ? Ce par quoi l'énergie nécessaire à sa création. Et on sait que Hachem a créé « Shehakol Nihia Bidvaro ». Tout a été créé par la parole, comme la formule qu'on nous a piquée, « Abera Kedaberah ». « Abera, il a créé Kedaberah » comme il a parlé. Tout a été créé par la parole. Donc, comment Hachem s'y est pris ? Donc, « Bereshit Barailokim Et ». On s'arrête exprès là. Au début, Dieu a créé « Et ». « Et », c'est « Aleptav ». C'est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet. C'est-à-dire que Dieu a créé l'énergie et il a caché cette énergie à l'intérieur de certaines lettres. Donc, pour créer, par exemple, un taureau, il a eu besoin de l'énergie de trois lettres. Le « Shin », le « Vav » et le « Resh ». et ça donne le mot « Shor ». Donc, qu'est-ce qu'Adam, à Richon, a fait ? Il a vu la création et avec ce troisième œil qu'il avait, il regardait à travers, il a vu l'énergie et une fois qu'il a décelé l'énergie nécessaire à sa création, il a pu y apposer un nom à partir des lettres qui ont été nécessaires à sa création. Donc, Adam avait une vision exceptionnelle. Il a perdu cette vision-là. Nous, aujourd'hui, on n'a que nos yeux pour voir. Certains diront pour pleurer, mais on n'a que nos yeux pour voir. Donc, maintenant, la question est s'il s'appelait Adam, c'est comme s'il avait perdu l'image du divin. Et Rahamim explique, notamment le « Harizal », il explique que lorsqu'il a perdu l'image du divin, il a perdu une lettre. Quelle lettre il a perdu, Adam ? La lettre de l'unité, le « Aleph ». Et si au mot « Adam », j'enlève le « Aleph », qu'est-ce qu'il reste ? « Dame ». « Dame », c'est le sang. Donc, « Dame », c'est-à-dire la partie la plus matérielle de l'homme. Il a perdu cette image divine. Et en perdant cette image, il a perdu aussi cette vision. Alors, il a aussi entraîné dans sa faute une perdition à savoir comment Dieu se comportait-il dans ce monde. Et on sait très bien que chaque fois qu'on prononce le nom d'Hachem, on dit « A-bo-nai », qui traduit, c'est « mon maître ». Mais avec les bonnes lettres, si à ce nom de Dieu, j'enlève aussi le « Aleph » à cause de la faute de Adam, il reste « Dalet nun yud ». « Do-nai ». Donc, j'enlève le « A ». Mais « Dalet nun yud » forme aussi le mot « Din ». « Din », c'est le juge, c'est la justice. Mais c'est aussi, mes amis, la rigueur. Autrement dit, c'est la faute de l'homme qui a entraîné la rigueur dans le monde. Et nous avons énormément de questions. Nous avons énormément de questions dans le sens où on ne comprend pas pourquoi Hachem, comme on l'a vu la semaine dernière dans la Torah, Hachem, il a mis devant nous un choix, un choix difficile, mais apparemment un choix facile. La braha, la bénédiction, et la clala, la malédiction. Oui, mais à partir de quoi ? Comment je peux savoir qu'est-ce qui est quoi ? Donc, évidemment que tout le monde veut le bien, évidemment que tout le monde veut la vie. « O Bacharta Bachayim » Dieu dira à la fin du débarim « Tu choisiras la vie. » Mais est-ce que j'ai besoin de dire à quelqu'un « Choisis la vie, quelqu'un va choisir autre chose ? » Non, évidemment, ici, il s'agit d'une vie, pas une vie chasve-shalom austère, parce que j'ai décidé de mener ma vie comme Dieu me le demande. Non, ce n'est pas une vie d'austérité. Ce n'est pas une vie de concessions comme certains s'imaginent que lorsqu'on rentre dans le monde de la Torah, on doit faire des concessions, certainement pas. Mais il y a ici un enseignement magnifique. On dit comme ça, donc lorsque Dieu a placé Adam dans le gamme Éden, il lui a dit « Tu mangeras de tous les arbres, celui-là, l'otohal mimenu, de lui, tu ne mangeras pas. » Et dans le même verset, Dieu répète « Parce que le jour où tu mangeras de lui, tu mourras. » Et donc les hachamim s'interrogent pourquoi il y a une répétition « Mimenu » de lui, de l'arbre. Et il y a une très belle explication qui dit « Mimenu », attention, parce que c'est comme quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade, alors allez-nous, par exemple, il y a le diabète. Donc il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le médecin analyse les symptômes et lui dit « Voilà, monsieur, vous souffrez de telle maladie et sachez que pour votre bien-être, vous devez vous abstenir de tous les produits qui contiennent du sucre, etc. » Alors, mais attention, lui dit le médecin, si jamais vous mangez ces fruits, vous risquez de mourir. Alors, est-ce que c'est le médecin qui tue le patient ? « Chaz de shalom » Donc, qu'est-ce que Hachem nous dit ? « Tu manges de lui, de l'arbre » Alors, de l'arbre, les hachamim vont couper la phrase et ils vont dire « K'it ochal » quand tu mangeras, « Mimenu mottamut » Je coupe, c'est de lui que tu vas mourir, c'est à cause de lui que tu vas mourir. C'est comme si tu avais avalé un poison. Je ne vais pas dire que c'est moi. Ah oui, j'entends la question, alors pourquoi avoir créé le poison ? C'est la question du livre-arbitre, bien entendu. Mais une chose est certaine, que Hachem ne veut que notre bien. Mais pour que l'on ait un véritable choix, il faut évidemment deux choses. Je ne peux pas dire « Voilà le bien et voilà ce que tu feras. » Ça aurait fait de nous un robot. Et Hachem a déjà des robots puisqu'ils s'appellent des anges, comme vous le savez. Les malachim n'ont pas le libre-arbitre. Et c'est en cela que quelque part l'homme est supérieur à l'ange, dans la mesure où il a la possibilité de refuser ou de ne pas se soumettre à la volonté divine et il le fait quand même. Donc, ce qui peut nous paraître étonnant, mais comment on peut aller contre l'éternel ? Comment on peut aller contre Dieu ? Si Hachem nous demande, ça, c'est le vrai paradoxe. Autrement dit, parce que Hachem a voulu véritablement, puisque c'est lui qui a mis les règles du jeu, il a voulu nous laisser cette opportunité. Et la preuve que l'homme est vraiment libre, c'est tant qu'il y a des Juifs qui n'écoutent pas Hachem, c'est la meilleure des preuves que l'homme est libre de ses choix. Évidemment qu'Hachem aurait voulu autrement, mais il s'adapte aux règles du jeu. Ceci dit, quand Hachem juge le monde avec sévérité et qu'on parle maintenant, qu'on se prépare à notre propre jugement, parce que tout le monde va être jugé, comme vous le savez, à Oshachana. et on dit qu'on devra donner Dine Vehechmon. Donc, lorsque l'on se présente devant un Kadosh Baruch Hu, on entre en français, on dit généralement qu'on va rendre des comptes. Rendre des comptes parce qu'on ne peut pas prétendre ne pas avoir fait lorsque, évidemment, toutes les choses sont claires devant un Kadosh Baruch Hu. Mais il y a un point sur lequel je voudrais insister ce soir et qui est, à mon humble avis, un point essentiel, crucial, pour pouvoir, justement, se préparer à notre propre jugement. Alors, si on regarde déjà le début de la paracha, comment commence la paracha ? Alors, des juges et des policiers, littéralement, tu placeras pour toi. Alors, déjà, tout le monde doit se poser la question qui t'aime les rangs, mais ce n'est pas moi qui place à toutes tes portes, mais qui suis-je moi pour nommer un juge ? Ce n'est pas moi qui nomme les juges. Donc, c'est une phrase extrêmement difficile. Et pour que ces juges, justement, fassent et appliquent une justice juste, en quelque sorte. Et un peu plus loin, tzedek, tzedek, tirdok. Donc, en l'espace de deux versets, le mot tzedek a été rappelé ici trois fois. Alors, les rachamim expliquent la chose suivante. De quel shéarekha ? À toutes les portes. Parce que, évidemment, que là où siégez à l'entrée de la ville, il fallait que, pour que tout le monde puisse trouver son compte, on savait que les tribunaux se trouvaient à l'entrée de la ville. Et dans, Yerushalayim, à Jérusalem, où se situait le grand Sanhedrin, évidemment, à l'entrée du temple. Comme vous le savez, on ne peut pas se présenter devant Hachem tant qu'on a des comptes à régler avec les hommes. Donc, une fois qu'on avait réglé tous ces comptes avec les hommes, on pouvait se présenter devant Kadoch Mokro. Alors, la question est la suivante. Donc, c'est au singulier. Hachem s'adresse à chacun de nous. Et en sachant que cette paracha est lue pour le mois de Elul, qui est censée représenter la meilleure préparation possible à notre propre jugement. Donc, c'est comme si Hachem nous disait « Sois ton propre juge ». Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer comment on va se juger soi-même ? Évidemment qu'on est comme on dit en hébreu « nogea badava ». On n'est pas objectif. Évidemment qu'on va se trouver toujours des circonstances atténuantes en ce qui nous concerne. Mais est-ce qu'on sera capable de le faire avec autrui ? Est-ce que cette justice n'est pas à une double vitesse ? Et c'est ce que le roi Salomon dira dans Michelet. Attention lorsque tu juges, mais il ne faut pas quand tu prends une balance et « Even Shelema », le texte de la Torah dit « Even Shelema », c'est la semaine prochaine, c'est une pierre complète, parfaite. C'est-à-dire, attention, si tu décides d'être strict, alors tu dois être strict avec toi-même et avec les autres. Mais tu ne peux pas être strict avec les autres et ou souple avec toi-même. Donc, c'est comme celui qui dit entre guillemets de Shamaï « Je prends la partie la plus souple des deux ». Non, il faut être cohérent. Et être cohérent, ce n'est pas si simple que cela. Dans la mesure où, évidemment que, comme le verset le dit, comme toi-même. Évidemment, je ne peux pas aimer tout un chacun, mais j'aimerais qu'on me juge comme, ou que je juge l'autre, comme j'aimerais qu'on me juge moi-même. Et là, on commence un petit peu, on commence à toucher du doigt l'essence même de cette paracha, de cette préparation de Elul. En effet, « Bechol-sharecha » Alors, dans toutes tes portes, tu dois placer des juges. Bon, on aurait pu dire « Dans les portes de tes villes ». Pourquoi toutes tes portes ? Et il y a une très belle explication qui est attribuée au Sefer Yetzirah. Au Sefer Yetzirah, on attribue ce livre à Abraham. Abraham, est-ce qu'il a été écrit par Adam Arishon ? Est-ce qu'il a été donné par un ange ? Bon, il y a plusieurs versions. En tout cas, Abraham avait ce qu'on appelle le Sefer Yetzirah, le livre de la création. Et là-bas, on dit « Shiva-she'arim-hem-ban-nefesh ». Il faut savoir que les she'arim, ce sont aussi, on peut traduire par le mot « ouverture ». Et il y en a sept. Il y a sept ouvertures qui me permettent un contact avec l'extérieur. Alors, j'aurais pu vous laisser un petit peu de temps et vous aurez trouvé quelles sont ces sept entrées ou sorties, on peut prendre dans les deux sens, qui sont ce qui nous permettent le contact avec l'extérieur. Alors, évidemment, comment je sais ce qui se passe ? C'est parce que ce que je vois, c'est ce que j'entends. Et lorsqu'il y a quelque chose qui brûle ou quelque chose qui sent bon, évidemment, c'est l'odorat. Et la parole, c'est ce qui me permet de communiquer aussi avec l'extérieur. Qu'est-ce que les hachamim ici ? Non, Sefer Yetzirah essaie de nous dire. Attention, parce qu'il y a sept portes. Sept portes comme les sept branches de la Ménorah. Et vous savez que dans la Ménorah, il y a six branches et une centrale. Donc, il y a trois et trois. pour exprimer la branche centrale, si je prends le visage, c'est la bouche. Et après, tout part de deux narines, deux yeux et deux oreilles. Donc, tout est double et tout converge vers comme les flammes dans la Ménorah, converge vers la bouche. Avant de parler, il faut que tu fasses attention à ce que tu vois. Il faut que tu fasses attention à ce que tu entends et aussi, évidemment, avec l'odeur pour que l'odeur, on dit que le Mashiach jugera à l'odeur. Pourquoi ? parce que l'odeur, c'est le seul sens, je rappelle, qui n'a pas fauté pour ce qui concerne la faute de Adam Harishon avec Rava. On dit qu'elle a vu, qu'elle a entendu ce que le serpent lui a dit, qu'elle a vu, qu'elle a touché, qu'elle a mangé. Donc, tous les sens ont participé sauf l'odorat et c'est pour ça que l'odorat reste le sens le plus pur de l'être humain et on marque le départ de la Neshama ou l'arrivée. C'est pour ça qu'à une bride on fait aussi Bessamim lorsque la Neshama Yeterra nous quitte le Shabbat, donc cette âme qui nous quitte, ce surplus d'âme du Shabbat, donc on l'accompagne avec une bonne odeur et c'est pour ça qu'on fait Bessamim au moment de la Havdallah. Donc, tout ceci pour vous dire qu'on a, tout homme a finalement sept contacts avec l'extérieur et Autrement dit, tu dois mettre des barrières, des juges. Est-ce que ce que j'entends est convenable ? Est-ce que ça ne va pas perturber mon jugement sur telle ou telle personne ? Est-ce que lorsque je vois certaines choses, évidemment ça va frapper et ça va marquer les choses que je vais dire ? Autrement dit, et les Chachamim disent tous les sens, regardez la bouche, je peux fermer les lèvres, je peux boucher le nez, je peux fermer les paupières mais pour les oreilles c'est plus difficile. Pourquoi ? Parce que pour les oreilles il n'y a pas de, on va dire, de blocage naturel. Donc c'est un blocage qui se fait au niveau du cerveau en sachant que, et c'est extrêmement grave, que c'est comment je parle des autres, comment je vais malheureusement juger les autres et c'est de ça qu'il s'agit ici. En effet, quand on va voir dans la paracha ce terme de Tzedek, alors, dans l'Agmara, dans le traité de Shavuot, la page 30, folio A, l'Amed, Amud Aleph, alors il dit comme ça, c'est marqué pour ça, il y a marqué dans la paracha de Kedoshim et on donne une autre explication. Écoutez bien cette explication. On doit toujours juger l'autre favorablement. De quoi s'agit-il ? Comment je peux juger l'autre favorablement ? Comment très sincèrement et soyons honnêtes, quelqu'un qui nous a fait du mal, on sait que quelqu'un est allé colporter des choses qu'il n'aurait pas dû nous concernant. Comment voulez-vous que je le juge favorablement ? Donc, est-ce qu'il vaut mieux être hypocrite et faire semblant en sachant que je sais très bien ce qu'il a raconté sur moi ou quelqu'un qui m'a fait du mal dans le business, il m'a trompé, il m'a volé, il m'a usé tout ce que vous voulez. Donc, comment je peux le juger favorablement ? Alors, c'est peut-être la question la plus difficile. Comment on peut demander à quelqu'un de juger toujours favorablement ? Et si on réfléchit, quand on voit tous les conflits qui existent, je parle dans les relations humaines surtout, lorsque quelqu'un véritablement se fâche avec l'autre, pour quelles raisons ? Essayons d'analyser sincèrement et avec beaucoup d'objectivité, pour quelles raisons on en vient à se fâcher avec l'autre ? Et vous allez être d'accord avec moi qu'il y a essentiellement, je vais évidemment prendre un raccourci, un raccourci et vous me pardonnerez pour ce raccourci, mais ça peut être vrai entre deux amis, entre deux frères, entre deux conjoints, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait qu'il y a souvent un conflit ? Je vais vous donner une réponse très simple que vous allez certainement analyser et vous allez peut-être tomber aussi d'accord avec moi, à savoir, il s'agit lorsque j'attendais quelque chose de l'autre et que je ne l'ai pas eu. Et oui, c'est tout aussi simple que ça. J'attendais que l'autre me fasse ceci, me douce cela et évidemment, je suis frustré parce qu'il ne l'a pas fait, il ne l'a pas dit et je suis déçu. Et de cette déception va naître quelque part une certaine animosité qui pourra après, comme l'image de la boule de neige, donc c'est ce que j'appelle moi l'effet boule de neige. Au début, c'est peut-être un rien du tout, mais si on ne règle pas dès le départ, ça va prendre de l'ampleur et une petite boule de neige ne peut pas détruire un village, mais lorsque ça arrive en bas, ça peut détruire largement un village. Donc, tout conflit, si je remonte à la source, c'est quelque chose que j'aurais pu éviter. Et j'aimerais, à ce propos, donner une illustration avec l'histoire que nous avons vue, malheureusement, à la période de... puisque nous sommes encore en Havre, je crois qu'on le dise, et avec Kamsa et Barkhamsa. C'est une histoire que vous connaissez très certainement. C'est à cause de Kamsa et Barkhamsa que la ville de Yerushalayim et le temple va être détruit. De quoi s'agit-il ? Très rapidement, parce que je suis convaincu que vous la connaissez, mais je vais vous donner une autre vision. Et c'est quoi cette vision ? Eh bien, c'est à cause de Kamsa et Barkhamsa. Ce sont deux personnages qui ont un nom ressemblant. Certains disent que c'est le père et le fils. Kamsa, Barkhamsa. Certains disent que non. Peu importe. Et il y avait un notable dans la ville qui était très ami avec l'un et fâché avec l'autre. Lorsqu'il a fait une fête, il a envoyé son majordome avec une invitation. Le majordome, hélas, a fait une erreur tragique et au lieu de remettre à son ami, a remis à son ennemi. Le voilà donc cette personne qui arrive le soir de la fête et imaginez lorsque ce notable arrive et il voit son pire ennemi à table. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Comment tu es venu me gâcher ma fête ? Et tout. Et il dit, écoute, ne me fais pas honte, je vais te payer ce que je vais manger, mais ne me fais pas honte. Je prie longtemps, tu sors tout de suite, je te paye la moitié de la fête. Et je te paye toute la fête, ne me fais pas honte. rien voulu entendre, donc il va s'en aller. Il en veut aux sages qui sont assis, qui ne sont pas intervenus pour le sauver et il leur dit, vous allez regretter. Il est allé voir les Romains et il leur a dit, sachez que les Juifs sont en train d'ourdir un plan contre vous, il y a une révolte qui est en train de prouver attention et vous voulez une preuve, envoyez un animal pour être sacrifié dans le temple, vous allez voir qu'ils vont refuser et lui-même a fait un défaut, un boum dans cet animal-là. Certains disent la lèvre par rapport à la parole, certains disent dans l'œil par rapport à la façon de voir les choses. En tout cas, il a été refusé et ça a été l'hécatombe. Bon, ça c'est rapidement l'histoire, un petit raccourci, mais ma question est très simple. Lorsque ce notable se présente et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire ? L'hécatombe d'invitation. Mais c'est toi qui m'as invité. Pourquoi il ne se défend pas avec ce qui paraît tellement logique ? C'est toi qui m'as invité. Pourquoi il ne le dit pas ? Et une deuxième question et ce sera tout, c'est vraiment pour les besoins de ce que je voulais illustrer ce soir. Mais on aurait pu dire que c'est à cause de cet homme et de sa réaction, mais celui qui est absent, vous allez me dire, il est absent, toujours tort. Donc imaginons que l'autre, il n'est même pas venu à la fête. Pourquoi on dit que c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa ? Celui qui est présent je veux bien, mais celui qui n'est pas là, pourquoi ? Lui, ça va être détruit. Il n'a rien fait dans l'histoire. Alors écoutez bien, quand je dis de juger favorablement l'autre, je vais vous donner un exemple. Lorsque ce monsieur, donc l'ennemi, reçoit l'invitation et qu'est-ce qu'il se dit ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Mettons-nous à sa place un instant. Ça fait des années qu'on est fâchés qu'on ne se parle pas. Il m'envoie une invitation. La seule et dernière chose avant que je lui ai pensé que c'est une erreur. Donc je me dis, il veut faire la paix. Il a une occasion, c'est le moment maintenant de faire une fête. Alors je ne peux pas refuser, je ne vais pas, s'il me tend la main, je ne peux pas refuser. Donc il y va. lorsqu'il est assis à table avec les chachamim et l'autre se présente, qu'est-ce que tu fais là ? Tout de suite, il a compris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a compris ? Qu'il l'a invité pour l'humilier. Évidemment que ce n'était pas le cas. Évidemment que ce n'était pas le cas. Il n'a jamais pensé que ça pouvait être une erreur. Et donc, il va se faire un film. Il m'a invité pour m'humilier. Et c'est pour ça qu'il insiste tellement. Ne m'humiliez pas en public. Je vais payer ce qu'il faut. Mais je vous en supplie, maintenant que je suis là, ne me faites pas cette humiliation. Et autrement dit, je sais maintenant pourquoi tu m'as invité. S'il lui avait dit, écoute, j'ai reçu l'invitation. Ah bon ? Écoute, alors c'est moi qui m'excuse. C'était une erreur. Et les choses auraient pu tourner autrement. Comment les choses auraient pu tourner autrement aussi ? Eh bien, si l'autre, le véritable ami, était vraiment venu. Parce que si c'est mon ami et que je ne reçois pas d'invitation, je sais que la Poste a beaucoup de ratés, je sais que tout le monde peut se tromper, mais c'est mon ami et je viens. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il a appris que l'autre était invité. C'est quoi ? C'est ça, le ami ? Au moment d'une fête, il m'a oublié, il ne veut pas que je vienne. Et lui aussi, il se fait un film. S'il était venu, il aurait occupé sa place. Parce que certainement, il y avait une place à la table des Rabanim pour les gens importants. Donc l'autre, et ça aurait, forcément, ça aurait évité toute cette histoire. Et de quoi elle est née ? Tout est gratuit. Tout est mensonger. On s'est monté un film de toutes pièces. Il m'a invité pour m'humilier. L'autre, il m'a oublié. Il ne m'a pas invité pour moi. Mais rien du tout. Pourquoi ? Quand on dit de faire une... Un reproche à quelqu'un, rohéa tohiya. Donc deux fois, parce qu'il ne faut pas se contenter d'une fois. Mais en hébreu, rohaha, c'est aussi une preuve. Apporte la preuve qu'il se trompe. Tu n'es pas là pour l'humilier, pour le mépriser. Si tu es convaincu qu'il est dans l'erreur, apporte la preuve. Qu'est-ce que c'est réprimander l'autre ? Essaye de lui démontrer qu'il a tort. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait ce qu'il ne convenait pas qu'il devient mon ennemi. Mon ennemi, je ne compare pas. C'est comme dire que l'homme, c'est ce qu'il fait ou c'est ce qu'il dit. Non. Tout le monde peut se tromper. Donc il y a l'homme et il y a ce qu'il fait. Il peut se tromper. Il y a ce qu'il dit. Il peut aussi dire des choses qu'il ne fallait pas. Certainement. Mais je ne peux pas associer. Ce n'est pas celui qui ne pense pas comme moi qui devient forcément mon ennemi. Donc ici, ce que l'agmara veut dire, c'est-à-dire kaf, c'est une balance. Il y a, je peux le juger favorablement, je peux me dire il s'est trompé ou je peux me dire il a fait exprès. Non. Donc je ne vais pas opter pour le mal. Je vais me dire non, je vais essayer de lui trouver des circonstances atténuant. Et c'est un exercice extrêmement difficile. Ce n'est pas facile, c'est très difficile. Et je voudrais illustrer cela, on a parlé de comme ça, comme ça, mais par une petite anecdote que vous avez peut-être déjà entendue une fois, mais qui prouve à quel point on peut faire aussi du tort en pensant mal. C'est ici en Israël sous domination ottomane, les Turcs étaient encore là avant les Anglais. et la situation économique était extrêmement difficile dans le sens où il y avait vraiment énormément de famine, il n'y avait pas de moyens d'obtenir de la nourriture de l'extérieur. Donc la vie était très très dure. Et ici à Yerushalayim, il y avait un mohel qui allait là où il fallait, il se déplaçait et donc il était un jour en déplacement pour une brit milah. Lorsqu'il est arrivé, il a vu son fils avec un sachet de bonbons. Il a dit tiens, mon fils, qui t'a donné l'argent pour acheter ? Mais papa, il y avait une pièce, la pièce dans mon armoire ? Quoi ? C'était un lui d'or qu'il avait reçu en héritage et ou un Napoléon, je ne sais pas, mais c'est une pièce en or qu'il avait laissée pour un coup dur. Il s'était dit si jamais véritablement un jour on a besoin, ce sera de l'or, ça a une valeur marchande ou comme ça, au moins, on aura de quoi tenir le temps nécessaire de voir venir. Il court vers sa chambre et il voit effectivement que son fils, je lui dis mais où est la monnaie ? Il ne m'a pas donné de monnaie, comment ? Viens avec moi. Il va vite voir l'épicier, il lui dit écoute, mon fils, il t'a donné un lui d'or, qu'est-ce que tu racontes ? Il m'a donné une pièce, voilà, je lui ai donné les bonbons pour la pièce. Je lui dis mais comment tu oses ? Mais tu es un voleur, tatata, papa. Évidemment, le bruit a couru que cet épicier avait volé ce pauvre Moëlle et ça a été une hécatombe. Les gens ont cessé d'aller lui acheter. Évidemment qu'il s'est ruiné, il a dû quitter la ville. Quelques années plus tard, trois, quatre ans après, ce Moëlle reçoit une lettre. Il reçoit une lettre et dans cette lettre, il y a un chèque de la valeur du lui d'or avec une lettre explicative. Je lui dis écoutez, on ne se connaît pas mais je vais vous raconter. Il y a trois, quatre ans, donc on avait très, très faim et je ne savais pas comment nourrir ma famille. J'ai laissé ma famille parce que je suis sorti pour ne pas les voir souffrir et là en sortant, je vois un enfant jouer avec une pièce en or. Je me suis dit si un enfant joue avec une pièce en or, c'est qu'il y en a plein, c'est qu'il est très riche. Alors je lui dis écoute, tu vas changer ta pièce avec la mienne et je lui ai donné une pièce évidemment qui n'avait pas beaucoup de valeur. Donc grâce à cette pièce, j'ai pu acheter la nourriture et j'ai pu remonter au Hachem aujourd'hui où tout va mieux. Donc je tenais absolument à m'excuser et surtout à vous rembourser. Ce pauvre épicier, il avait raison. Ce pauvre épicier avait raison. C'est-à-dire que finalement, s'il avait cherché des circonstances, vous allez me dire, comment on cherche des circonstances inténuantes, dans un cas pareil et tellement qu'il ne savait plus comment s'excuser. Il s'est confondu en excuses et il a dit, vous m'avez ruiné. Vous m'avez ruiné, mais ce n'est pas le pire. Vous vous rendez compte le chêne que vous m'avez sorti, une réputation, vous m'avez tué. Alors je dis, mais dites-moi comment je peux réparer et certains rajoutent que dans cette histoire, ils ont marié leurs deux enfants ensemble pour bien montrer qu'il n'y avait jamais rien eu entre eux et que vous êtes redevenus à la normale. Donc, ceci pour montrer qu'il est, même lorsqu'on a une évidence et maintenant vous comprenez pourquoi j'ai commencé mon cours, par la vision. Aujourd'hui, on ne voit pas, en tout cas, on ne voit que partiellement les choses. Même les événements, on ne les comprend pas. On a, comme dit le Rav Dessler, comment je peux comprendre le fonctionnement du monde ? C'est comme si j'essayais de voir ce qui se passe dans une chambre à travers le trou d'une serrure. Je n'ai qu'une vision très parcellaire, donc minime. Je ne peux pas imaginer ce qui se passe dans la pièce à travers un petit trou, bien entendu. Donc, ceci pour essayer de comprendre qu'au niveau du jugement, il y a quelque chose qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque ? Pourquoi on n'a pas naturellement envie de juger favorablement l'autre ? Pourquoi, dès que je peux penser du mal, je vais le faire ? Alors, il y a beaucoup de réponses à cela. Évidemment, on pourrait dire que que la tendance du cœur de l'homme depuis son enfance le pousse quelque part vers le mal. Autrement dit, entre le bien et le mal, il est plus attiré vers le mal. Certes, mais quand il s'agit de juger l'autre, c'est très difficile. Et vous ne pouvez pas, avec toutes les explications que je peux donner, c'est pour ça que je laisse la dernière pour la fin, je ne peux certainement pas imaginer que tout homme, je peux le juger favorablement lorsque j'ai face à moi une preuve, une évidence du contraire. Donc, comment je peux en arriver là ? Alors, il y a, à ce propos, un épisode. Alors, dans l'Agmara qui raconte cet épisode, il n'y a pas de nom. Et, par contre, ce nom est donné par les Sheiltot de Rav Haïgaon, donc c'est l'époque des Géonimes, un des derniers Géonimes, et lui, il nous dit que ce personnage est un personnage connu. Je ne donnerai pas le nom de ce personnage, mais je vais raconter de quoi il s'agit. Donc, Adam Echad, un homme, Yarad mi Galila Elion, il est descendu donc du Galil, de la partie nord d'Israël, donc il avait besoin de nourrir sa famille et il a dit à sa femme, écoute, ici, il n'y a pas de travail, je vais aller vers le sud et là, c'est sûr qu'il y aura des gens qui pourront m'embaucher. Et effectivement, il a trouvé, il a travaillé pendant trois ans. Là, on est la veille de Kippour et Amar, il a demandé au Sebala Bayit maintenant que j'ai travaillé, tout travail mérite salaire, donc est-ce que tu peux me payer que je rentre chez moi pour nourrir ma femme et mes enfants ? Amar, Sebala Bayit, lui a répondu En li maot, je n'ai pas de liquidité, je n'ai pas d'argent. Ten li perot, alors paye-moi avec des fruits. En li, je n'ai pas de fruits. Alors, il voit les arbres autour. Ten li carca, donne-moi une parcelle de terre que j'essaierai de vendre pour avoir de l'argent. En li, je n'ai pas de terrain alors qu'il est entouré. Il a pris ses affaires, son petit baluchon, il l'a mis sur son dos et avec cette amertume, il est rentré chez lui. Je ne comprends pas. J'ai une évidence. Comment je peux juger face à cela favorablement quelqu'un ? Alors, les akhararegel, après la fête, donc certainement, de Tichri, de Soukot, natal, ba'labaï, tsécharo, ve'immo, machoui, chlochahamorim. Donc, il a pris trois ânes, il les a chargés de victuaï, de nourriture, tout ce qu'il a trouvé, il a chargé trois ânes et il est monté vers le nord. Il a demandé, il a demandé, il a trouvé où habité son travailleur, celui qui avait travaillé chez lui pendant trois ans. Il a très bien accueilli et il lui a dit, voilà, maintenant je peux te payer tout ce que je te devais, mais vraiment avec beaucoup plus que... Mais j'ai une question. Lorsque je t'ai dit je n'ai pas, de quoi tu m'as dit ? Je m'as suspecté. Tu voyais qu'il y avait des fruits, tu voyais qu'il y avait des choses autour de moi. Quand je t'ai dit je n'ai pas, à quoi tu as pensé ? Alors Amarty, il a répondu, peut-être qu'il a consacré, aujourd'hui on aurait dit il a tout hypothéqué, donc aujourd'hui c'est la banque, mais avant il n'y avait pas de la banque, mais c'était le Betamikdash, les Havdil. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être tout consacré au Betamikdash et rien ne lui appartient. Je t'assure, c'est exactement comme ça. Certains disent qu'il a eu un différent avec son fils, parce que son fils était un fainéant, et il a dit c'est comme ça, je vais tout donner au Betamikdash et tu n'auras rien. Et il a attendu les fêtes pour se délier de ce vœu qu'il avait fait et récupérer en quelque sorte tout ce qui lui appartenait. « Hidartikol nechassay bishvil hurkenos benni shelo asak batora » Voilà, c'est ce que ça... Donc, Hurkenos qui a décidé qu'il ne voulait pas s'occuper de Torah shelo asak batora, je lui dis rien, tu n'auras rien et c'est pour ça que j'ai tout donné au Betamikdash. « Hurshebat yetzel haberi badarom hetiru ne darai » et c'est pour ça comme j'ai expliqué lorsque la fête je suis allé auprès des sages, on m'a annulé ce vœu et c'est pour ça que maintenant j'ai pu récupérer et je t'apporte tout cela. Et il rajoute cette phrase merveilleuse « Veata keshem shedantani l'isrut » de la même façon que tu as été capable de me juger favorablement « Hamakom yadin otra l'isrut » « Hamakom » le nom qu'on donne comme vous le savez à Hachem « yadin otra » qu'il te juge l'isrut favorablement. Et mes amis, on a ici dans cette démarrade dans cette explication peut-être un des plus grands beaux énormes secrets. C'est-à-dire nous à Rosh Hashanah on va être jugés on va être jugés par le maître du monde on va être jugés pour l'année à venir mais comment Dieu va nous juger ? Comment Hachem va nous juger ? Sachez qu'il va nous envoyer une épreuve avant Rosh Hashanah et en disant non, c'est pas laquelle mais en disant Hachem c'est comme s'il se disait en fonction de comment lui va juger l'autre et bien c'est comme ça que moi je vais le juger. Et maintenant rappelez-vous comment on a dit en hébreu rendre des comptes « din ve heshbon » mais « din » c'est le jugement « heshbon » c'est les comptes. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal dans l'expression qu'est-ce que d'abord on doit faire ? Le compte d'abord on va faire qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu n'as pas fait d'abord je fais le compte et après « din » et après je le juge. « din ve heshbon » Comment toi tu juges et après on fera les comptes. C'est-à-dire si toi tu es capable de juger l'autre favorablement alors sache que lorsque le moment arrivera où Dieu te devra te juger à toi et bien Hachem fera montre de la même façon que tu as jugé tu seras jugé. Comme on dit en hébreu « mida keneged mida » et c'est ça qui émane de cette anecdote et je disais qui est ce personnage donc dans les Sheiltot de Rabbi Haïgaon dit « Zeu Akiva » Lui il rajoute que c'est ce po'al ce travailleur qui s'appelait Akiva et certains rajoutent « Quel Akiva ? » Celui qui par la suite deviendra Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on voit là ? Comment il a atteint cette grandeur Rabbi Akiva ? C'est parce que et avant même qu'il fasse t'échouva avant même qu'il rentre dans le monde de la Torah mais il avait déjà une façon de voir de juger l'autre et c'est pour ça qu'il a atteint cette grandeur. Donc on voit bien que cette grandeur c'est un travail qu'on doit faire sur soi et c'est pas parce que la Torah nous le demande c'est parce que quelque part si tu veux et tu dois être jugé j'attends voir comment toi tu juges les autres et c'est pour cela que quand je vais être confronté à une situation pareille et bien qu'est-ce qui va se passer ? Je dois me dire attention est-ce que si c'était moi qui étais en face comment j'aurais voulu qu'on me juge ? Comment j'aurais voulu qu'on porte un jugement sur moi ? Et bien c'est de cette façon que je dois juger l'autre et j'avais entendu il y a quelques années une très très belle histoire aussi et finalement on se rend compte que c'est à travers les histoires qu'on apprend le plus pas parce que les gens aiment les histoires mais parce que chaque histoire contient un message extraordinaire. Il s'agit d'un rave extrêmement âgé qui était devant Sagmara et il y a un jeune quarantaine d'années qui vient le rendre visite et il lui dit rave je ne sais pas si vous vous rappelez mais je tiens à vous dire aujourd'hui moi-même je suis moré je suis enseignant et Dieu sait si aujourd'hui c'est peut-être un j'aime pas dire le mot métier parce qu'enseignant c'est pas un vrai métier mais c'est une passion et c'est un gras c'est tout ce que vous voulez et de là on apprend que comme vous le savez il faut une patience énorme mais il faut aussi un doigt et un savoir-faire quelque chose qui véritablement relève de la passion pour pouvoir enseigner à des jeunes enfants et donc sachez rave que c'est vous qui m'avez donné l'envie d'être un moré et si aujourd'hui je suis un moré et je pense que je fais partie des bons morés en toute humilité et bien c'est grâce à vous je dis ah bon ? il m'a dit oui vous ne vous rappelez pas mais vous avez été mon moré et j'avais peut-être 9 ou 10 ans et il s'est passé un jour quelque chose qui m'a marqué à vie je lui ai dit ah bon ? je ne me rappelle pas alors rafraîchis-moi la mémoire il lui a dit est-ce que vous vous rappelez un jour ? il y a un élève dont le père avait fait un grand voyage aux Etats-Unis à l'époque imaginez nous on était des pauvres petits on ne savait même pas ce que c'était les Etats-Unis et il est revenu avec une montre une montre électronique à l'époque c'était vraiment la révolution et il a perdu il a montré à ses camarades et lorsque le moment est venu il l'a perdu alors vous avez dit mettez-vous tous en ligne et fermez les yeux et je vais fouiller et alors vous avez fouillé dans les poches de tous les enfants et vous avez trouvé la montre dans ma poche parce qu'effectivement par jalousie c'est moi qui l'avais prise et vous n'avez rien dit et à la fin de la séance vous êtes allé voir le jeune propriétaire de cette montre il lui a dit voilà sache que le jeune qui te l'a enlevé il est désolé et voilà il te la rend et tout le monde est rentré et personne n'a jamais su donc je tenais vraiment à vous remercier de ne pas avoir dévoilé m'avoir fait honte en public mais pendant ces 30 ans j'ai eu une question qui m'a démangé je lui ai dit je t'écoute pourquoi vous ne m'avez rien dit à moi pourquoi vous n'avez pas convoqué mes parents pourquoi vous ne m'avez pas dit écoute ça ne se fait pas tu sais il ne faut pas vous être jaloux toi tu auras ce que tu mériteras mais il ne faut pas être jaloux mais pourquoi vous ne m'avez jamais rien dit j'attendais que vous convoquiez mes parents etc vous n'avez jamais rien dit et alors là qu'est-ce qu'il a répondu je ne sais pas si vous pouvez deviner c'est extraordinaire il lui a dit mais jusqu'à aujourd'hui je ne savais pas qui l'avait pris je dis pardon je sais parce que vous vous aviez les yeux fermés mais moi aussi moi je n'ai pas vu qui avait pris cette montre autrement dit regardez la grandeur de cet homme il ne voulait non seulement pas humilier l'enfant mais il ne voulait pas qu'il sente une gêne sinon on est très très loin aujourd'hui alors c'est vrai que c'est extraordinaire c'est une histoire que j'aime beaucoup parce qu'elle est tellement parlante mais quelque part ça prouve la grandeur imaginez que cette petite histoire a fait de ce jeune homme qui aurait pu être un voleur des grands chemins dans les noms et bien c'est ce qui l'a transformé en ce qu'il sera lui par la suite alors je voudrais avancer un petit peu et arriver donc peut-être à la partie essentielle parce que si dans l'agmara que j'ai cité dans l'agmara de Shebuot on voit que on a dit qu'une explication c'était de juger favorablement l'autre mais dans la Mishnah dans Pirkei Avot il y a et ce n'est pas marqué de la même façon alors voilà j'espère que c'est un et dans Pirkei Avot c'est le premier chapitre le verset 6 qu'est-ce qu'il y a marqué Rabbi Yoshua Ben Perachia Omer Rabbi Yoshua Ben Perachia dit Asseh leharam fais-toi un rave okneh leharhaver et acquière-toi un ami je ne rentre pas dans l'explication c'est la fin qui m'intéresse Vehevedan et kol ha'adam l'ekav zéhout et juge tout homme l'ekav zéhout donc entre la formule de l'akmara et Mishnah Adam Avot de Rabbi Yoshua Ben Perachia pourquoi et kol ha'adam tout homme déjà je dois vous dire quelqu'un qui m'a fait du mal je vais faire des efforts mais comment je peux demander une chose pareille comment je peux demander tout homme quoi même celui qui la grande fait le mal quand quelqu'un m'a fait à moi personnellement du mal comment je vais le juger favorablement je ne peux pas trouver des circonstances atténuantes dans un cas pareil donc ce n'est pas possible alors donc on ne comprend pas et c'est ce que le perouche de Rambam Maïmonide il explique dans le perouche à Mishnah que donc tu as eu affaire à un homme tu ne sais pas s'il est un tzadik ou un rachat donc ça dépendra de comment tu vas interpréter ce qu'il a fait tu peux soit basculer d'un côté soit de l'autre car à ce moment là on va toujours et essaye de penser vers le bien donc même si quelqu'un qui a toujours agi pour le bien un jour il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû un jour on t'a dit qu'il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû donc là en ce moment là tu sais en plus que si c'est un tzadik tout le monde peut trébucher donc ce qu'on te demande c'est ce n'est pas à partir de cette erreur que tu vas généraliser et transformer quelqu'un qui a fait peut-être une erreur en quelqu'un d'un être foncièrement mauvais donc tout le monde se trompe comme c'est marqué dans Yiov ça n'existe pas un tzadik qui ne fasse que le bien et qui ne pêche jamais donc évidemment mais ça reste un tzadik même s'il a fait du mal il s'appelle quand même tzadik et c'est ça ce qui est très étonnant donc on ne comprend pas malgré tout comment même les méchants même ceux qui se moquent de la Torah même ceux qui se moquent de Moshé comme malheureusement on est en train de voir aujourd'hui ici en Israël donc comment je peux juger favorablement c'est pas possible à moins d'être un hypocrite fini alors c'est ce qu'il va dire maintenant si on voit que tout ce qu'il fait c'est mauvais comment je ne peux pas faire pencher même avec ma meilleure volonté je ne peux pas pencher faire pencher la balance du mon côté alors dis-toi non il est quand même bien cet homme-là peut-être au fond il y a quelque chose de bon on peut dire donc l'explication de Rambam la vérité elle est très difficile comment je vais faire en sorte de voir que le bien donc lorsque j'ai face à moi des actes qui me disent le contraire alors il y a une réponse magnifique et c'est cette réponse c'est le petit-fils du Baal Shem Tov c'est-à-dire Rabbi Nachman de Braslav qui comme vous le savez était le petit-fils du Baal Shem Tov dans l'Ikouté dans Haran dans le Siman Kuf Yud Gimel et il dit il donne une explication très très belle très profonde et en gros qu'est-ce qu'il dit donc sache que Hachem va attendre d'abord voir comment toi tu juges l'autre mais plus que cela c'est comment toi tu te juges c'est comme ça qu'il dit et où on apprend cela c'est l'exemple de David Hameler avec la femme de Duria Batsheva lorsque le prophète est venu lui dire écoute j'ai un cas j'aimerais avoir ton avis imagine qu'il y avait un riche et il a vu un jour un pauvre avec une seule chèvre et il a dit je te l'achète non je ne vais pas l'acheter il l'a forcé il l'a acheté de force etc le pauvre il est resté sans rien qu'est-ce que tu penses de ce cas je dis ah mais il mérite la mort il a dit mais regarde toi ce que tu as fait toi tu es un roi toi tu aurais pu avoir toutes les femmes que tu veux et sans rentrer évidemment dans l'état des explications profondes de ce que David Hameler a fait même celui qui dit que David a fauté on le fait taire il se trompe donc on ne rentre pas dans les détails même de l'action de David mais comment le prophète Nathan a préventé le pas devant David Hameler donc quelque part il est en train de lui dire sache que alors on te montre un film et on dit voilà comment tu l'aurais jugé et bien maintenant imagine que cet homme que tu es en train de juger c'est toi-même donc ici c'est cette idée cette notion nous avons un mois le mois de Elul donc annie les Dodie donc je dois moi me considérer comme celui que j'aime et pas évidemment il y a l'explication normale c'est-à-dire attention parce que comme tu t'aimes tu ne te juges pas comme il faut tu ne veux pas reconnaître et le plus difficile lorsqu'il y a un conflit c'est évidemment celui qui est le premier va reconnaître l'erreur parce que dès qu'on a reconnu l'erreur c'est qu'on montre qu'on preuve de grandeur pas de faiblesse parce que le grand et de qui on l'apprend ni plus ni moins que de Yehuda avec l'histoire de Tamar elle a eu raison c'est elle qui a raison donc lorsqu'elle lui a montré etc donc elle est tombée enceinte et qu'ils ont voulu la brûler comme c'est rapporté dans la Torah donc quelle a été la grandeur de Yehuda il a reconnu son erreur et donc en reconnaissant son erreur c'est ça ce qui lui a conféré cette grandeur et plus encore puisqu'il sera le roi donc je voulais donc rapporter ici donc Avot a dit et dans le Maril Diskin donc un autre commentateur il explique aussi et c'est la question que nous avons posée par rapport à être col à Adam tout homme comment c'est possible tout homme alors quand c'est ses propres paroles de Maril Diskin mais nos yeux voient l'inverse comment je vais maintenant le juger favorablement mais j'ai vu l'inverse si c'est juste parce qu'on me dit voilà c'est une mitzvah il faut le juger favorablement mais comment nous-mêmes on va être le porteur d'un tel mensonge comment je vais faire semblant lorsque je vois les choses clairement alors évidemment lorsqu'il s'agit de nos enfants donc on va trouver des circonstances atténuantes donc évidemment que tout le monde peut se tromper etc mais comment je peux juger col à Adam et là j'aimerais terminer avec cette histoire cette explication plutôt parce que et c'est le Rabbi de Luavitch qui expliquera Rabbi Nachman de Braslav qui donne cette explication extraordinaire lorsqu'on dit Hevedan et col il n'y a pas marqué et col à Adam et col à Adam lorsque tu dois juger un homme juge tout l'homme son entièreté c'est-à-dire ne le juge pas maintenant que par rapport au mal que tu as vu qu'il a fait et ça répond évidemment que là maintenant il a fait quelque chose qui est mal mais est-ce que tu ne crois pas que cet homme qui est à l'image de Dieu c'est un descendant d'Avam et ça que dit il a l'image divine en lui tu n'es pas capable de croire qu'il est capable aussi de bien et c'est pour ça que Rabbi Nachman de Braslav dit si tu es capable de croire que l'homme est capable de détruire crois aussi qu'il est capable de construire c'est-à-dire c'est accorder à tout homme donc un potentiel de bien qui même s'il n'a pas été exploité reste toujours exploitable donc lorsque je vais juger quelqu'un et c'est une bataille vous comprenez maintenant que c'est une guerre que je dois faire contre moi-même c'est pas par rapport à Yéthiara comme j'ai dit au début non c'est parce que quand je vois quelqu'un qui a fait quelque chose de mal maintenant que je dois le voir colle à Adam tout son être tel qu'il est véritablement donc encore une fois dans sa Shlemout Shlemout ça veut dire dans complétude mais c'est aussi Shlemout dans sa perfection parce que pour être entier il faut être parfait et lorsque je regarde l'homme dans sa globalité évidemment qu'il y a aussi du bon et c'est pour ça qu'on doit donner ce jugement et pourquoi c'est Rabbi Joshua Ben Perahia et je termine avec ça après s'il y a des questions avec plaisir pourquoi c'est Joshua Ben Perahia justement qui nous donne cet exemple-là qui est Rabbi Joshua Ben Perahia et comme vous le savez il y a eu des parties dans l'Agmara qui a été censurée surtout par les Romains au départ après par les chrétiens donc tout ce qui allait contre leur croyance a été censuré et on a retrouvé après une centaine d'années dans les guénisotes du Caire et autres on a pu récupérer tous ces morceaux qui manquaient et c'est ce qu'on appelle dans Hesronot Hachas c'est tout tout ce qui manque dans le chasse et dans Sanhedrin il y a cet enseignement que ta main droite soit toujours celle qui rapporte si tu dois repousser quelqu'un pousse quelqu'un avec la main gauche et rapporte ramène rapproche avec la main droite comme le Rabbi Blavitch a expliqué pourquoi on pousse quelqu'un avec la main gauche parce que normalement c'est la plus faible donc il ne faut pas pousser de toute cette force ne fait pas comme Elisha qui a repoussé Gehazi qui est devenu après un ennemi d'Israël parce qu'il a repoussé deux mots c'est notre fameux celui qui a dit de juger favorablement il a repoussé Yeshu oui Yeshu le fondateur du christianisme il l'a repoussé des deux mains alors de quoi s'agit-il donc on raconte dans l'Agmara que Rabbi Joshua Ben Perachia a été exilé pendant longtemps et son élève le plus assidu c'était précisément ce Yeshu et lorsque les autorités lui ont permis de regagner Rayo Richard Ben Perachia donc sur la route du retour donc il est accompagné de son élève et ils sont arrivés dans une auberge il était habitué pendant des mois et des mois à peu de choses donc cette dame lorsqu'elle a vu que c'était quelqu'un d'important l'aubergiste l'a très bien reçu etc. et il a dit qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle est bien cette Arsania Arsania c'est l'hospitalité c'est l'accueil et qu'est-ce qu'il a compris son élève dit Rav comment vous portez des yeux mais elle a des yeux très moches etc. comment tu penses que je regarde une femme alors il l'a repoussé et il est revenu demander pardon à son Rav et on dit que la dernière fois où il voulait il aurait pu lui pardonner il est en train de faire le schéma comme ça c'était marqué donc il a dit comme ça attend et l'autre il a dit compris va-t'en et lorsqu'il est parti et il a fondé à partir de ça donc lorsqu'il a repoussé des deux mains et maintenant on comprend lorsque Rabbi Joshua c'est lui qui nous vend ce qu'on pense lorsque c'est lui qui dit sache juger tout un toujours les caves des routes si moi j'avais fait ça est-ce que le christianisme ne serait pas né est-ce que le christianisme avec toutes nos souffrances ils feront subir par un soupe au peuple juif point d'interrogation en tout cas une chose est certaine on ne doit jamais repousser quelqu'un parce que de la même façon que j'agis avec quelqu'un si je repousse je prends le risque qu'Hachem me repousse donc soyons tous à la hauteur de juger favorablement nos prochains pour que le moment venu où Hachem nous jugera il le fasse avec beaucoup de faveurs et que Béezrat Hachem on soit tous inscrits dans le livre de la vie Amen qu'il y a ça